Nous ne sommes jamais aussi vulnérables que lorsque nous dormons. La peur de l'obscurité, celle d'être attaquée dans notre sommeil, remonte aux origines de l'humanité, alors que les abris étaient précaires. S'endormir, c'était risquer sa vie. Aujourd'hui, si on a tout de même beaucoup moins de chances de subir une agression en pleine nuit, l'idée qu'un monstre, un rival ou un animal sauvage se jette sur nous a toujours tendance à nous tenir réveillés. Vous savez, ce moment où on est à l'affût du moindre bruit suspect, de la moindre perturbation dans le calme de la nuit, parce qu'on sait qu'une fois qu'on s'endort, c'est terminé. Rideau, on lâche prise, on sombre fort et profondément, et on ne remonte à la surface que lorsqu'on est vraiment reposé ou qu'on y est forcé. Mais si ces peurs sont communes, elles restent souvent infondées. Le bruit qu'on entend dans le placard, le frottement qui semble venir de sous le lit, l'ombre qui passe dans notre baillement de la porte, tout ça n'est qu'un délicieux cocktail concocté par notre imagination. Il suffit de prendre son courage à deux mains, d'allumer la lumière et d'aller explorer les environs pour constater qu'il n'y a aucune menace réelle. Alors allez-y, levez-vous, tendez la main vers votre lampe de chevet ? Pourquoi vous ne bougez pas ? Pourquoi vous fixez le bout de votre lit comme ça ? Oh ! Oh ! Mais à qui appartient cette silhouette qui semble vous observer avec intensité, tandis que vous essayez désespérément de retrouver le contrôle de votre corps ? À quoi ressemble le visage sous ce grand chapeau ? Je suis Taous Merakshi. Vous écoutez Feu de Caen saison 5, le podcast énergie qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. Avez-vous déjà eu l'immense plaisir d'expérimenter une paralysie du sommeil ? C'est une parasomnie qui se manifeste lorsqu'on est sur le point de s'endormir ou de se réveiller. Lorsque ça arrive, on a les yeux ouverts, on voit sa chambre accouchée telle qu'elle existe réellement, mais on est incapable de bouger un muscle. Souvent, ça s'accompagne d'hallucinations visuelles, sensitives et parfois auditives. Et bien évidemment, comme on se retrouve dans un état de vulnérabilité absolue, ces hallucinations sont rarement positives et ressemblent fortement à des cauchemars réveillés. Et pour une fois, je vous parle en connaissance de cause. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai été réveillée par le bruit de ma porte d'entrée qui s'ouvrait. J'étais dans mon lit, dans le noir, incapable de bouger, et j'entendais distinctement quelqu'un tréfouiller ma serrure et fracturer ma porte pour s'introduire chez moi. Bien sûr, je vivais seule et je n'attendais la visite de personne. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu quelqu'un entrer. Ses pas lourds faisaient grincer le parquet de mon salon et j'ai attendu, sans pouvoir bouger, qu'il atteignit ma chambre. C'est dans cet état de terreur et d'immobilité absolue que j'ai vu un homme avec un chapeau sur la tête pénétrer dans la pièce. J'étais incapable de distinguer les traits de son visage. Il marchait d'un pas tranquille mais assuré et s'est approché de mon lit avant de commencer à en faire le tour pour venir jusqu'à moi. C'est au moment où il s'est penché sur mon visage que j'ai enfin réussi à me réveiller et qu'il s'est évaporé soudainement sous mes yeux, me laissant seule dans ce décor inchangé. Autant vous dire que je ne me suis pas endormie tout de suite. L'avantage c'est que maintenant, quand ça m'arrive, je sais ce que c'est et j'attends juste que ça passe, même si ça fait toujours peur. Mais la première fois, ça reste l'une des expériences les plus terrifiantes que j'ai vécues. Alors forcément, pour mieux comprendre, j'ai fait ce que je fais toujours pour me rassurer. J'ai fait des recherches. J'ai tapé tous les mots-clés qui me venaient en tête. Je connaissais déjà le phénomène de la paralysie du sommeil, heureusement, mais je ne savais pas qu'elle pouvait prendre une forme aussi effrayante. Dans toutes les langues, des gens témoignaient de leur expérience et racontaient avoir vu cet homme dans leur chambre la nuit, alors qu'ils étaient eux aussi incapables de faire un geste. Il est souvent décrit de la même façon, démesurément grand, sans traits physiques distincts, portant un chapeau à large bord et parfois un long manteau noir, ce qui accentue le flou de sa silhouette qui semble être faite d'une obscurité absolue. Certaines personnes parviennent à voir ses yeux et racontent qu'ils sont blancs et réfléchissent la lumière, comme ceux d'un animal pris dans les phares d'une voiture. Émotionnellement, les sujets se retrouvent toujours dans le même état. Une panique soudaine, violente, le cœur qui bat à 100 à l'heure, le souffle court et un sentiment d'angoisse qui tournoie dans les entrailles. Le tout est bien sûr accentué par l'incapacité à exécuter un geste pour se protéger ou se défendre. Impossible aussi de parler, de crier ou même de gémir pour alerter qui que ce soit. Beaucoup racontent avoir ressenti qu'ils étaient sur le point de mourir. C'était mon cas aussi. Je ne suis donc pas la seule à avoir été marquée par cette expérience. Je me suis lancée dans des recherches plus poussées. Bien avant moi, Timothy M. Brown Jr. est allé plus loin encore. Il a ouvert un blog intitulé The Hat Man Project en 2001, dans lequel, en plus de raconter sa rencontre avec l'homme au chapeau, il s'est mis à récolter des centaines et des centaines de témoignages de gens ayant vécu une expérience similaire. Pour lui, tout a commencé en 1994. Il est alors âgé de 14 ans et il vit avec sa grand-mère et son arrière-grand-mère à Nashville, dans le Tennessee. Un soir, il profite d'avoir la télé dans sa chambre pour veiller et la regarder aussi tard que possible. Allongé dans son lit, il finit par sombrer autour de deux heures du matin, éclairé uniquement par l'écran de sa télévision. Mais il est presque immédiatement réveillé par un bruit venant du film qu'il a cessé de regarder. Et du coin de l'œil, par la porte ouverte de sa chambre, il aperçoit quelque chose de différent dans le paysage familier de sa maison. Devant la chambre de sa grand-mère se trouve un homme. Il est grand, très grand, porte un chapeau à large bord. Et Timothy ne peut distinguer ni sa bouche, ni son nez, ni ses yeux. Là où devraient se trouver les traits de son visage, il ne voit qu'un noir profond et insondable. Il est plus obscur encore qu'une ombre. Alors que l'homme se met à bouger, Timothy, lui, panique. Il ne peut rien faire contre cet intrus qui s'est manifestement introduit chez lui et il se sent plus vulnérable et effrayé que jamais. L'homme au chapeau se penche alors au-dessus du lit de son arrière-grand-mère. Observe la femme qui dort un instant, puis reporte son attention sur l'adolescent. Timothy se dit que s'il ne bouge pas, l'homme croira sans doute qu'il dort. Mais à travers ses yeux mi-clos, il voit que la silhouette continue à le regarder, sans bouger, pendant ce qui semble durer une éternité. Puis, enfin, l'inconnu se déplace et retourne dans la chambre de la grand-mère de Timothy pour la regarder les quelques instants, avant de disparaître plus loin dans le couloir. Convaincu que l'homme est bien réel et qu'il s'agit sans doute d'un cambrioleur, Timothy rassemble toutes ses forces et, enfin, parvient à s'éjecter lors de son lit. Il se rue dans le couloir et pousse un cri de guerre pour tenter d'effrayer l'intrus, mais lorsqu'il regarde autour de lui, il ne voit absolument personne. Sa grand-mère et son arrière-grand-mère, réveillés en sursaut par ses hurlements, se précipitent à ses côtés. Après avoir écouté son histoire, ils décident de fouiller toute la maison, mais tout est en ordre. La porte d'entrée est toujours verrouillée. Le lendemain, au calme, Timothy leur raconte une fois de plus sa mésaventure en détail. À sa stupéfaction, sa grand-mère raconte avoir vécu une expérience similaire quelques nuits plus tôt. Après s'être réveillée au milieu de la nuit, elle a vu une silhouette passer devant sa chambre avec un long manteau. Elle a cru un instant qu'il s'agissait de sa mère qui s'était levée pour aller aux toilettes et qu'elle portait une longue robe de chambre, mais elle ne l'a jamais entendue revenir se coucher. Puis, c'est au tour de l'arrière-grand-mère de se confier. Elle aussi a vu la silhouette dans sa chambre au milieu de la nuit, il y a quelque temps de ça. Mais les années passent, et bien que le souvenir perdure, Timothy continue à vivre sa vie normalement. Il tire de toute cette histoire la conclusion la plus évidente. Ce n'était que son imagination, un rêve semi-éveillé, peu de quoi s'alarmer. Mais en 2001, tout se met en place. Alors qu'il est en train de conduire sur une longue distance en pleine nuit, Timothy allume la radio pour se divertir et tombe sur une émission qui parle des Shadow Beings. Ce sont des créatures qui prennent la forme d'ombres ou de silhouettes et que l'on peut apercevoir du coin de l'œil, notamment en pleine nuit. Il entend alors une série de témoignages de gens qui décrivent la silhouette d'un homme au chapeau à large bord, sans visage, avec une cape ou un long manteau. Il décide alors de reprendre ses recherches et créer le site The Hatman Project pour permettre aux gens de le joindre et de partager leur expérience. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un échantillon des histoires qu'il a réussi à collecter, mais ça suffit largement à se faire une idée de ce que ça fait de se retrouver face à l'homme au chapeau. Certaines rencontres sont plus glaçantes que d'autres, comme cette personne qui raconte qu'elle a vu l'homme au chapeau à l'âge de 7 ans. Il avait les yeux rouges. Lorsque l'enfant a voulu crier pour alerter ses parents, l'homme lui a fait signe de se taire. Depuis quelques années, notamment grâce à l'émergence de l'application TikTok, les témoignages se multiplient et prennent une ampleur parfois inquiétante. C'est ainsi qu'est né un challenge de ceux qui terrorisent les parents et renforcent la mauvaise réputation des réseaux sociaux, appelé le Benadryl Challenge. Il consiste à prendre une grande dose d'un médicament contre les allergies, distribué librement aux Etats-Unis, dans le but d'avoir des hallucinations et d'invoquer l'homme au chapeau. Une pratique évidemment très dangereuse. Naturellement, les spéculations vont bon train pour tenter d'expliquer l'origine de cet homme et de déterminer sa nature exacte. Pour certains, il s'agit d'un visiteur venu d'un monde parallèle. Pour d'autres, c'est un extraterrestre qui s'infiltre chez nous pour mieux nous observer et nous étudier. D'autres encore pensent que c'est un genre de parasite surnaturel qui se nourrit de nos peurs, de nos angoisses et qui prend un malin plaisir à nous terroriser pour satisfaire son appétit. Certains pensent aussi que c'est un mauvais présage, que le fait de le voir signifie que quelque chose de tragique est sur le point d'arrivée. Difficile de savoir si ce sont des personnages de la culture populaire qui ont nourri notre subconscient, ou si c'est l'inverse. Est-ce qu'on a tous été influencés par la vision du terrifiant Freddy Krueger, le grand méchant tueur d'enfants créé par Wes Craven en 1984, avec ses lames de rasoir à la main droite et son chapeau à large bord ? Est-ce que ça viendrait plutôt de l'épisode de la cinquième dimension, intitulé L'ombre de la nuit, dans lequel un jeune adolescent est tourmonté par une présence sous son lit, qui se trouve être une silhouette sombre qui porte un chapeau ? Des témoignages de personnes de plus de 60 ans nous prouvent que ça peut remonter encore plus loin que ça, et qu'il y a donc de fortes chances que ces visions cauchemardesques sur nos écrans prennent racine dans des expériences réelles. Mais ça ne nous dit toujours pas pourquoi nous sommes si nombreux, depuis si longtemps, à voir la même chose. Après, rassurez-vous, il est parfaitement possible de vivre une paralysie du sommeil sans voir l'homme au chapeau. Non, parfois vous verrez peut-être une petite créature monstrueuse recroquevillée sur votre torse, ou alors une vieille femme rampée sur le sol à côté de votre lit, ou peut-être même que vous sentirez quelqu'un, ou quelque chose, monter sur votre matelas et se rapprocher petit à petit de votre visage, jusqu'à sentir son souffle sur votre joue. Hum, finalement, c'est peut-être pas si terrible comme vision, un homme qui porte un Fedora. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a fait la rencontre de l'homme au chapeau, on ne peut plus l'oublier. Quand on se couche un peu stressé, un peu angoissé ou vraiment très fatigué, on ne peut s'empêcher de se dire que ce sont des conditions idéales pour qu'il fasse son grand retour. Quand on se réveille au milieu de la nuit, que ce soit parce qu'on a envie d'aller aux toilettes, qu'on a soif, ou juste qu'un rêve nous a éjecté de notre sommeil paisible, on passe toujours quelques secondes à vérifier qu'on est bien 100% éveillé, qu'on peut bouger et qu'aucun chapeau n'est visible à l'horizon. Mais rien, absolument rien, ne peut l'empêcher de revenir. Et il est impossible de prédire le jour de sa venue. Alors, en attendant, on profite de chaque nuit paisible qu'on peut s'offrir, en espérant que ce ne soit pas la dernière. Merci d'avoir écouté Feu de Caen, un podcast énergie produit par Paradiso Média, écrit par Taous Merakshi et réalisé par Gérald Doré. Merci. Merci.